Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Albert, c'est ton vieil ami. Écoute, il faut que tu me rendes un service. Viens me chercher. Je dois rencontrer une doctorante. Il paraît qu'elle mène ses recherches sur la dynamique des filets liquides. Non mais tu m'y vois, moi. Écoutez, présentez-moi votre travail. Je suis foutu. Tu comprends ? Foutu. Et ça, c'est à cause de toi. Alors tu me rappelles. Vise. Ah ! Ça va ? Bonjour. Bonjour. Stéphanie. Oui, exactement. Enchantée. Sur quoi portent exactement tes recherches ? Moi, j'étudie une instabilité en hydrodynamique. Donc l'hydrodynamique, c'est l'étude des liquides. Donc on va s'intéresser à comment les liquides se déplacent. Je vais m'intéresser à la forme d'un filet liquide. Donc quand il y a un filet liquide qui s'écoule sur une surface, donc ça, c'est ce que vous voyez quand il pleut sur votre vitre. Ça se voit pas mal dans la voiture. Donc si on fait juste couler un liquide sur une surface, il y a un filet d'eau qui va s'écouler. Et il va s'écouler vers le bas, puisque du coup, par la gravité, on prend une surface inclinée, qui peut être verticale dans le cas d'une vitre. Et vous avez peut-être remarqué que des fois, le filet, il n'est pas complètement droit. Il fait des grands virages. Donc on a ce qu'on appelle des méandres. On appelle ça les méandres, parce que ça fait penser aux méandres des rivières. Mais alors toi, qu'est-ce que tu espérais en prenant cette voie ? À la base, c'est vrai que je pensais rentrer en voulant faire de l'archéologie, tout ce qui était méthode scientifique à appliquer à l'archéologie. Et clairement, des fois, la vie nous mène à d'autres choses. Dans notre labo, on bosse avec certaines entreprises, puisque de manière générale, quand on veut refroidir, quand on veut nettoyer quelque chose, on fait s'écouler du liquide dessus. Donc forcément, du coup, ça va intéresser les industriels de comprendre comment les liquides vont s'écouler sur des surfaces. Et qu'attends-tu du futur ? Je ne pense pas continuer dans la recherche. Je pense plutôt aller vers la médiation, en tout cas essayer. Et donc clairement, il n'y a pas de poste qui nous attend pour après, même dans la recherche. De toute façon, pour avoir un poste aujourd'hui, il faut passer par plusieurs années de post-doc. C'est quand même très compliqué. C'est un peu un travail où on se retrouve face à soi-même, je pense. Et donc, en gros, si notre travail fonctionne, tant mieux pour nous. Mais s'il ne fonctionne pas, ça ne va pas impacter beaucoup de gens à part nous. Donc clairement, pour l'équipe, c'est mieux que notre test fonctionne. Mais ils ne sont pas touchés directement. Donc c'est un peu un moment difficile où on se retrouve face à soi-même. Et on n'a que nous-mêmes pour nous montrer certaines choses. Quelle belle personne, Stéphanie. Si lumineuse, pleine de vie et d'envie. Me recevoir chez elle, m'exposer son travail avec simplicité. Me parler de ses espérances passées et futures, semblant accepter vers où la vie la mène. Il doit falloir beaucoup de sérénité pour finir une thèse. Qu'est-ce que j'aimerais être serein. Heureux, impossible. Mais serein. S'est-ce que j'aimerais être sérénité pour finir une thèse. S'est-ce que j'aimerais être sérénité pour finir une thèse. S'est-ce que j'aimerais être sérénité pour finir une thèse.